Merci de regarder le quotidien. Alors en général, quand on parle de lui à la télé, on ne peut pas s'en empêcher. Aujourd'hui un homme qui a déjà la tête dans les étoiles. C'est le jeu de mots assuré. Les étoiles pour l'instant, elles sont dans ses yeux. Un petit dernier. Avec ce jeune homme qui pour l'instant a gardé les pieds sur terre. Pieds sur terre. On en essaye de faire de la poésie aussi. Et à travers ses yeux, ceux de millions de français brilleront au-dessus de la terre. Du coup on va y aller à fond, no shame. Aujourd'hui nous recevons quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui aime être. Et sa mission Artemis a pour but de. C'est bon, on a été assez gênant, voici Thomas Pesquet. Bonsoir Thomas Pesquet, bienvenue. Merci. Voici le public, voici l'équipe. Vous allez bien ? Ça va, merci, merci. Et voici le livre qui nous fait replonger directement dans l'enfance émerveillée. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène ? Quand on regarde des photos de la terre vues de l'espace, on a 8 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des dimensions, je pense, qui nous dépassent. Quand on commence à parler d'années-lumière, de planètes, de trucs comme ça, il y a quelque chose qui se déclenche. On se sent tout petit et c'est pour ça qu'on retourne en enfance. La Terre entre nos mains est sortie aujourd'hui dans les librairies. C'est un livre exceptionnel avec vos images réalisées depuis la Station Spatiale Internationale. 200 jours dans l'espace, 300 vues de la Terre. Vous allez nous accompagner pendant toute l'émission. C'est à vous de commencer. C'est à vous de choisir la toute première image dans laquelle vous avez envie de nous faire plonger. C'est une image des Bahamas. C'est celle-ci. C'est celle-là. Celle-là, je l'aime bien parce qu'on voit clairement... Elle se déplie, je crois. Elle se déplie dans le livre, exactement. On voit un peu la dimension, les dimensions de la Terre. Ça, c'est la vue un peu classique. Et puis ce bleu-là, tous les astronautes le reconnaissent de loin. Il n'y a qu'à cet endroit-là dans le monde qu'il y en a autant. Et ça, ça se voit de très, très loin. Ça donne envie de se baigner un petit peu. Alors, à mon tour de vous montrer des images. On a regardé les archives télé vous concernant. C'est en 2009 qu'apparaît ce que les JT appellent « un Français ». L'Agence spatiale européenne a finalement sélectionné six astronautes sur plusieurs milliers de candidats. Parmi les six sélectionnés, figurent en Français. Parmi les élus, un Français, Thomas Pesquet. Parmi eux, Thomas Pesquet, un Français, découvre ébahi les dessous de la navette spatiale. Et en 2009, le Français est encore impressionné. Thomas Pesquet est encore impressionné. Il a fallu attendre 2014 pour que votre statut passe du Français à un Français, mais qui s'appelle Thomas Pesquet. Un spationaute français prépare sa future mission dans l'espace. Il s'appelle Thomas Pesquet. Vous vous faites un nom et vous allez réaliser vos rêves. Vous allez faire connaissance à présent avec un jeune homme qui réalisera bientôt son rêve. Dans deux ans, il s'envolera dans l'espace. Il s'appelle Thomas Pesquet. Et c'est en 2017, après votre première mission que là, c'est gagné. Vous devenez une fierté. Il est devenu une star. L'astronaute devenu une fierté nationale. Tout le monde le veut. Tout le monde le réclame. On peut dire que c'est un héros ? Alors non, on ne peut pas dire que c'est un héros, mais... Le héros le plus populaire de l'histoire spatiale. Un héros, mais pas seulement pour être allé là-haut. Un héros, car il est parfait. Il a un CV à faire palier à la plupart d'entre nous. Pilote chez la France. Ingénieur. Diplômé de l'école nationale supérieure d'aéronautique. Il parle six langues. Musicien, judoka. Mais aussi parachutiste, alpiniste. Il est ceinture noire de judo. Vous croyez que c'est fini ? Oh non, il joue aussi du saxophone. Thomas joue du saxophone. Pour les enfants, c'est un modèle. Thomas fait du sport. De la poésie. Un parcours impressionnant. Une condition physique optimale. Un esprit sain dans un corps sain. Physique de genre idéal. Un héros qui ne se prend pas au sérieux. Thomas fait preuve d'une grande humilité. Vous êtes capable de vivre dans des conditions extrêmes. Il est aussi capable de travailler six mois confinés dans un vaisseau dont les chambres individuelles ont la taille d'une cabine téléphonique. Mais il y a encore plus extrême. Frédéric Lopez l'a emmené trois semaines au bout du monde. Il est assez incroyable. Ça, c'est extrême. Mais on va zoomer sur les langues car vous ne parlez pas six langues. Vous êtes 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 six langues. Alors en français, comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Et je crois que vous êtes en train d'apprendre le mandarin. À cela, j'ajoute qu'il va au travail à vélo pour ne pas polluer. Il danse. Il a des écoles à son nom alors qu'il n'est pas mort. Et quand il sort un livre... Les droits d'auteur, c'est important de le dire, seront reversés au resto du cœur. Du coup, évidemment, avec tout ça, tout le monde est amoureux. Il est gentil, il est drôle, il est très courageux. Il l'essaie de vie toute. Thomas Pesquet est un titre d'un charme. Il est formidable. Moi, je suis amoureuse de Thomas Pesquet. Ce qui m'amène à ma question. Et vous, êtes-vous amoureux de Roselyne Bachelot ? Ça fait longtemps qu'on s'est vu avec Roselyne. C'est pas obligé d'être si pro. Donc, c'est pas obligé d'être si pro. Thomas Pesquet, est-ce que vous comprenez aussi qu'on puisse considérer malgré tout qu'on consacre trop d'argent pour la recherche, par exemple, dans la conquête spatiale, alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à régler ? Regardez, c'est un peu ce que disaient ces jeunes garçons dans un micro-trottoir en 1965. – Dans la recherche spatiale, c'est bien aussi, mais il y en a qui m'en docent. – Il y en a qui m'en docent, oui. – Oui, mais c'est vrai que c'est une remarque qu'on fait assez régulièrement. Moi, je pense que ça date d'une époque où il y a vraiment des énormes budgets pour la NASA. Là, c'était 3% du PIB américain, des choses vraiment monstrueuses, même si l'intégralité du programme Apollo, c'est un jour de guerre en Irak, une journée. C'est quand même, il faut mettre les choses en perspective avec des budgets militaires, avec des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus là du tout. Aujourd'hui, évidemment, même pour les agences spatiales, nous, on fait quand même beaucoup plus avec beaucoup moins. La priorité, c'est vraiment la planète. Et ça se voit dans les budgets. Nous, l'exploration spatiale, aller mettre des sondes ou des équipages de plus en plus loin, découvrir, apprendre, c'est 10% du budget aujourd'hui de l'agence spatiale européenne. Le plus gros budget, c'est l'observation de la Terre avec les satellites qui, comme tu le disais tout à l'heure, nous aident à conclure sur le changement climatique. Donc, nos priorités, elles sont très, très claires. Ausculter la Terre, être au chevet de la Terre, s'occuper du présent, ça, c'est priorité numéro un. Mais il ne faut pas non plus s'interdire de préparer l'avenir. Et c'est pour ça que nous, on fait un petit peu d'exploration. Thomas Pesquet, vous avez pu contempler notre planète comme peu d'êtres humains, au fond, ont eu la chance de la contempler. D'après vous, consacrer des ressources à coloniser Mars, au moment même où l'on n'est pas certain de réussir à préserver la Terre, est-ce que c'est une perspective réjouissante ou irresponsable ? – Non, je ne pense pas que ce soit réjouissant. Je pense que ce qu'on veut vraiment faire dans les agences, ce n'est pas coloniser Mars, on n'utilise pas le terme. Ce qu'on voudrait, c'est étudier Mars. C'est vraiment y apprendre des choses. On sait que Mars a eu justement des conditions proches de celles de la Terre et qu'elles ont disparu. Est-ce que ça, ça pourrait nous arriver ? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on a envie de découvrir. Il y a eu la vie sur Mars, on pense. Il y a eu de l'eau liquide, on en est sûr. Ce qui nous attend et comment on peut éviter ça, un peu d'où la vie vient, où est-ce qu'elle s'en va dans l'univers, c'est un petit peu ça qu'on essaie de régler. Nous, ce qu'on veut, c'est des missions scientifiques. Pour un retour scientifique qui décuplerait ceux des rovers, il ne s'agit pas d'aller y installer la civilisation à coups de villes de 10 000 personnes. Ça, ce n'est pas raisonnable et c'est un peu utopique. Enfin, utopique dans le mauvais sens du terme. – Et donc, ce que dit Elon Musk, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si on a vu la tête que vous avez faite quand… – Oui, je fais une tête un peu dubitative. – Oui, on est un peu… – Non, disons que, je ne sais pas, après, le problème de la logique privée, là derrière, c'est que peut-être il y a aussi une démarche de business qui est la sienne, que nous, on n'a pas dans les agences, on a cette chance-là. Mais ce n'est pas réalisable à court terme, en tout cas, ça, c'est certain. – Techniquement parlant. – Non, techniquement parlant. Même avec tous les succès qu'ils ont eu, je n'enlève rien à SpaceX, qui est une compagnie formidable, qui fait des tas de choses que même nous, on a du mal à faire en Europe, c'est certain. Mais on n'est pas en position, en 2024, d'envoyer des gens vers Mars pour coloniser la planète, ça, c'est certain. – On vous a demandé l'image qui, pour vous, résume le mieux, la fragilité de la Terre. – J'ai choisi une image, en fait, de la Terre de nuit. Ça, c'est l'Europe du Sud, en fait, le Périgord, toujours un petit peu, comme on voyait tout à l'heure. Et ce qu'on voit vraiment, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est qu'il faut être de nuit pour voir ça. On voit la couche de l'atmosphère, ce petit trait vert, c'est la bulle qui entoure notre planète, en fait. Et ça, c'est la seule chose qui nous protège du vide, du rien, de la mort, du noir, de tout ce qu'il y a autour de la planète. Et quand on la voit depuis la station spatiale, ça fait vraiment bulle de savon, l'impression de quelque chose de très fragile. C'est pour ça qu'on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais sur des photos comme ça, on voit vraiment la fragilité de la Terre. – Je voulais vous demander ce que vous pensiez de tout ça. L'espace fait fantasmé, mais de là à aller tourner vraiment des films là-bas, bonne idée ou mauvaise idée ? – Non, mauvaise idée, clairement. – On va le dire à Tom Cruise. – Non, mais c'est vrai, à mon avis, il va beaucoup pour se faire plaisir. Mauvaise idée parce que, déjà, ce ne sont pas les conditions d'un studio. Je pense qu'aujourd'hui, avec des effets spéciaux, on voit Gravity, il n'y a pas une seule personne, évidemment, qui est allée dans l'espace. Visuellement, c'est ce qui se rapproche le plus. Là, c'est un espace exigu, il n'y a pas de lumière, on n'a pas de matériel, on n'a pas de main-d'œuvre. Nous, on n'est pas des professionnels et puis on n'est pas payés pour ça de toute façon. – Vous avez vu tout ça, c'est vrai. – Donc je pense que c'est une vraie mauvaise idée par rapport au prix que ça va coûter d'envoyer des gens, d'essayer de ramener des images qu'on ne peut pas recréer en studio sur Terre. Donc non, non, définitivement, mauvaise idée. Pour l'avoir vécu moi-même, je n'ai pas vu le résultat de ce film russe. – Il n'est pas encore sorti. – Il n'est pas encore sorti, je ne sais même pas s'il sortira vraiment. Mais je sais que ce n'est pas une bonne idée. – Et vous, votre film préféré, c'est « Seul sur Mars », c'est ça de Ridley Scott ? – Oui, parce qu'il est super réaliste. Il y a des petites ellipses sur les choses qui, justement, n'iraient pas. Mais tout ce qui est montré, c'est plutôt bien jusqu'à la fin. Ou à la fin, il y a un gros truc qui ne va pas, je ne veux pas spoiler, mais dans le livre, ce n'est pas présent du tout. – C'est prise tout à l'heure, c'est en direct ou tout à l'heure ? C'est à vous de deviner où c'est. – Là, c'est de l'eau, mais je pense que c'est l'océan indien, parce qu'il y a une espèce d'atoll de récifs, mais peut-être pas. – Je suis pas sûr. – Honnêtement, c'est… – Je ne suis pas sûr, c'est… – Attends, je parle. – Je crois que… Voilà, est-ce que là, vous allez reconnaître, là ? – Attends. – C'était dans l'après-midi, c'était 15h. – Ah oui ! – Ah, mais ça m'aide beaucoup. – Le vent venait du Nord-Est. – Le vent venait du Nord-Est pour une direction de… – Haïti. – Haïti ? – Oui, c'est Haïti. – J'allais dire Caraïbes. – Il est passé sur les Caraïbes. – Est-ce qu'on vient d'entendre les pro-Bolsonaro dire « L'Amazonie est à nous, l'Amazonie, vue du ciel, ça donne quoi ? » Et est-ce qu'il faut s'inquiéter ? – L'Amazonie, c'est à personne et c'est à tout le monde, il n'y a pas de frontière, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais ça se voit en fait. Ouais, il faut s'inquiéter. – Ça, c'est l'Amazonie. – Le Brésil. – Ça, c'est le Brésil, oui. Mais ce n'est pas l'Amazonie, mais c'est Salvador de Bahia. On voit quand même assez nettement les coupes dans la forêt de l'Amazonie. On a essayé de le montrer dans le film. On a vu les incendies aussi. Donc la situation là-bas ne va pas spécialement super bien. On voit aussi des… Ça, je ne suis pas sûr qu'on l'ait mis, mais je crois qu'on a vu de l'orpaillage, enfin des zones de minage, d'exploitation de minage en plein milieu de la forêt. Là, on voit ces espèces de cours d'eau rouge. Donc ça, ça fait un petit peu peur. Voilà, un peu comme partout, il se passe beaucoup de choses. Nous, on essaie d'aider la planète, mais il y a des gens qui, visiblement, s'en soucient un petit peu moins. – Thomas Pesquet, on voit de plus en plus ces combats écologiques se radicaliser aujourd'hui. Est-ce que l'écologie doit forcément être radicale selon vous ? – Je ne sais pas. En fait, j'avoue que ça me laisse un peu songeur parfois. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, on essaie d'apporter vraiment le côté scientifique, en fait. Ça, c'est important. C'est important pour moi qu'on essaie d'expliquer, parce que ce qui crée les dérives, parfois, c'est le manque d'information, le fait que les gens ne soient pas au courant et pas la même vision des choses, etc. Nous, on essaie vraiment de rassembler les gens autour de la table, de faire en sorte que tout le monde se parle, avec un discours un peu éclairé scientifiquement. On n'a évidemment pas vocation à faire des actions coup de poing. Est-ce que ça va se radicaliser dans le futur ? Un futur proche, je ne sais pas, mais si on projette des scénarios climatiques un peu catastrophiques à quelques années en avant, il va se passer beaucoup de choses. On parle de réfugiés climatiques, on parle de choses comme ça. Et là, évidemment, ce sera des conditions difficiles. Il faudrait faire face. Et c'est quoi la bonne méthode, du coup ? Il n'y a pas de bonne méthode. S'il y avait une bonne méthode, ce serait facile. S'il y avait une solution, un coup de baguette magique, ce serait facile. Mais on ne l'a pas. C'est bien ça, le problème. C'est ça qui stresse les gens. C'est qu'on a bien conscience de l'énormité du problème. Et puis personne n'a une solution toute faite, parce que ce n'est pas comme ça, la réalité, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer. Ce que moi, j'essaie de faire, c'est surtout pas pointer les gens du doigt parce que ça, une fois qu'on commence à faire ça, on a perdu. Si on dit que c'est la faute des gens qui mangent de la viande, c'est la faute des gens qui prennent l'avion, ça permet aux gens de se dédouaner, de dire « Moi, j'ai fait le boulot. Maintenant, tout ça, ce n'est pas de ma faute. Je m'en désolidarise. » Et ça, malheureusement, c'est le début du problème. Donc il faut essayer de ne pas faire ça. C'est difficile. Tout le monde a envie de dire « Ce n'est pas de ma faute à moi. Moi, je ne suis pas un méchant, je suis un gentil. Je protège la planète. Moi, je ne la tue pas. » Mais quelque part, c'est un peu trop facile. Donc déjà, d'essayer de ne pas diviser, c'est vraiment mon attitude numéro un sur tous ces sujets-là. Rapidement, on va regarder les mers, les océans et les fleuves qui occupent une place centrale dans le livre. Des images magnifiques. On voit ici, par exemple, tourbillons. Des images qui sont parfois hyper inquiétantes. Vous en parliez tout à l'heure, c'était ça, l'image des eaux ? Ça, c'est la Pétiboka, c'est à Madagascar. C'est des eaux rouges. C'est l'érosion, en fait, qui charrient des terres riches de l'intérieur des terres. Donc ça, ça veut dire pas d'entretien en amont. Et puis beaucoup de terres arables qui sont perdues. Ça, c'est près de Kiev, je pense. C'est en Ukraine. Ça, c'est des sables. Et vraiment, non, mais celle-là, elle est à la fois hyper jolie. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe. C'est des catastrophes qui donnent des images magnifiques. Mais c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aussi dans le livre. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de textes, pas juste des jolies photos, mais on essaie vraiment de dire, voilà, là, ce qui se passe, c'est ça, pour que les gens apprennent quelque chose en lisant le bouquin.